Bonjour et bienvenue au rendez-vous Nicolas Yamaskat. Cette semaine, on s'informe sur la campagne 2011 de Centraide Centre du Québec. On fait un survol de l'actualité avec Mathieu Allard, mais tout d'abord, on visite la Maison d'Alice à Sainte-Perpétue. Bonne émission! Monsieur Roy, d'où vous est venue l'idée d'ouvrir un établissement d'hébergement à Sainte-Perpétue? Bien, l'idée est venue que, il y a quelques années, on voulait acheter le presbytère, juste au côté, notre voisin, pour partir justement une auberge. Elle est partie un peu de là, puis des voyages aussi qu'on fait dans la province, on se voit maintenant des gîtes et des auberges, puis ça donne le goût d'avoir un genre d'établissement comme ça. En gros, c'est ça. Et parlez-nous un peu de l'historique de cette maison ancestrale. Bien, il y a une belle historique, ça, vraiment. En premier, c'est Onésime Rousseau, qui est fondateur, qui a été nommé fondateur de Sainte-Perpétue, qui avait promis à sa fille Rita de lui construire une maison si elle épousait le docteur. C'est ce qu'elle fut. Alors, en 1906, la maison fut construite et elle mariait le docteur Godette. Ensuite, le docteur Godette est décédé de la griffe espagnole en 1918. Et la maison a été vendue en 1920 au deuxième docteur de Sainte-Perpétue, qui s'appelait le docteur Dussault. Et le docteur Dussault est décédé en 1950 et la maison a été vendue à Hélène Lahaye. Et Hélène Lahaye vivait ici, elle était vieille fille comme qu'on dit, vivait ici avec mon arrière-grand-mère qui s'appelait Alice, de là, la maison d'Alice. Eux ont habité la maison jusqu'en 1963, qui a été vendue à Albert-Lorrain et Thérèse Roy, qui était la fille d'Alice. Et eux l'ont habité jusqu'en 1988, qui a été vendue à Paul Camérin et Maria Fillon. Et en 2011, février, le magasin Eldéroi a acheté la maison pour la transformer en résidence touristique. Et quels sont les aménagements qu'on y retrouve aujourd'hui? Bon, la maison l'a équipée, elle a quatre chambres complètes, on peut dormir huit personnes sans problème. Elle a deux salles de bain complètes aussi et une salle d'eau. La cuisine où on se trouve est toute équipée pour recevoir et fabriquer à manger aussi. Et la salle à manger, on peut lui mettre une table et on peut accueillir jusqu'à 24 personnes aisément dans la maison. À l'extérieur, on trouve une terrasse avec un barbecue et toutes les commodités. Fait que la maison, comme on dit, il faut l'équipe. Et vous avez tenté de conserver le cachet de la maison également? Oui, quand même, le cachet a été conservé. Si je veux dire, les anciens propriétaires, M. Camérin, ont quand même travaillé beaucoup à ramener les moulures et tout sur le bois. Puis la maison est vraiment ancestrale à cette forme-là. Et sans dormir sur place, c'est également possible de louer la maison, par exemple, pour des réunions. Oui, ça c'est possible de louer la maison, soit des réunions d'affaires, soit des réunions entre amis ou des fêtes entre amis. Et des soupers aussi. Tout est là. Tout, comme tantôt je disais, la maison est équipée pour organiser le souper. Et on peut s'occuper aussi de faire venir un traiteur ou, qu'est-ce qui est bien en mode aussi, c'est un chef chez nous. Ça aussi, on a organisé ce genre de partait-là pour des amis, puis ils ont adoré. Fait que ça peut faire partie de votre forfait, si vous voulez, sans problème. Et si les gens souhaitent obtenir plus d'informations sur la Maison d'Alice, quelles sont les coordonnées pour vous rejoindre? Bien, les meilleures coordonnées, c'est vraiment le site Internet, qui est lamaisondalice.ca. Ou, bien non, me contacter par téléphone au 819-336-6666. Mais vraiment, sur le site de la Maison d'Alice, il y a vraiment toutes les informations avec les tarifs et les photos de la maison et tout. Je vous remercie beaucoup, M. Roy, pour ces informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.